A M. de Barillon La qualité d'ambassadeur Peut-elle s'abaisser à des comptes vulgaires ? Vous puis-je offrir mes vers Et leurs grâces légères ? S'ils osent quelquefois prendre un air de grandeur, Seront-ils point traités par vous de téméraires ? Vous avez bien d'autres affaires à démêler Que les débats du lapin et de la belette Lisez-les, ne les lisez pas Mais empêchez qu'on ne nous mette toute l'Europe sur les bras Que de mille endroits de la terre ils nous viennent des ennemis J'y consens Mais que l'Angleterre veuille que nos deux rois se lassent d'être amis J'ai peine à digérer la chose N'est-il point encore temps que Louis se repose ? Quel autre Hercule, enfin, ne se trouverait là de combattre cet hydre ? Et faut-il qu'elle oppose une nouvelle tête aux efforts de son bras ? Si votre esprit, plein de souplesse, par éloquence et par adresse, Peut-il adoucir les cœurs et détourner ce coup ? Je vous sacrifierai cent moutons C'est beaucoup pour un habitant du Parnasse Cependant, faites-moi la grâce de prendre en don ce peu d'enceintes Prenez en gré mes vœux ardents et le récit en vers qu'ici je vous dédie Son sujet vous convient ? Je n'en dirai pas plus Sur les éloges que l'envie doit avouer qui vous sont dues Vous ne voulez pas qu'on appuie Dans Athènes, autrefois peuple vain et léger Un orateur, voyant sa patrie en danger, courut à la tribune Et d'un art tyrannique, voulant forcer les cœurs dans une république Il parla fortement sur le commun salut On ne l'écoutait pas L'orateur recourut à ces figures violentes Qui savent exciter les âmes les plus lentes Il fit parler les morts, tona, dit ce qu'il put Le vent emporta tout Personne ne s'émut, l'animal aux têtes frivoles Étant fait à ses traits ne daignait l'écouter Tous regardaient ailleurs Il en vit s'arrêter à des combats d'enfants Et pointe à ses paroles Que fit le harangueur ? Il prit un autre tour Cérès, commença-t-il Faisait voyage un jour avec l'anguille et l'hirondelle Un fleuve les arrête Et l'anguille, en nageant comme l'hirondelle En volant, le traversa bientôt L'assemblée, à l'instant, cria tout d'une voix Et Cérès, que fit-elle ? Ce qu'elle fit Un pronc courrou L'anima d'abord contre vous Quoi, de compte d'enfant son peuple s'embarrasse ? Et du péril qui le menace Lui seul, entre les grecs, il néglige les faits Que ne demandez-vous ce que Philippe fait ? À ce reproche, l'assemblée, par l'apologue réveillé, se donne entière à l'orateur Un trait de fable en nul honneur Nous sommes tous d'Athènes en ce point Et moi-même, au moment où je fais cette moralité Si peau d'âne m'était compté J'y prendrais un plaisir extrême Le monde est vieux, dit-on, je le crois Cependant, il le faut amuser encore comme un enfant